Bonjour monsieur, c'est à vous. Donc je vous laisse vous préparer, je vais vous chercher dans un instant. Donc voilà l'appareil de traitement qui s'appelle le V-MAT. On va vous installer exactement comme au scanner. Ces outils-là nous servent à faire des images pour nous repositionner par rapport au point de tatouage. L'appareil pendant le traitement tourne autour de vous. Ça dure à peu près 80 secondes. Et le tout dure à peu près 5 minutes. Voilà. Présent, vous pouvez vous installer. Donc là, je vais vous mettre le masque qu'on a réalisé au scanner. Donc ça serre un petit peu. Et c'est le but, c'est pour que vous ne bougiez pas du tout. On se place sur les lasers et les croix qu'on a réalisés. L'appareil va tourner autour de vous. On fait des images de contrôle et seulement après on fait le traitement. Ne vous inquiétez pas, on vous surveillez à la caméra. S'il y a de moindres soucis, vous levez la main. Avant de commencer le traitement, on va réaliser deux images perpendiculaires pour vérifier la position du patient. Donc ici, on a l'image de référence faite au scanner de profil. On fait notre image sur le patient. On vérifie qu'on est bien au niveau de la colonne. Donc cette image-là est bonne. On envoie l'image perpendiculaire. De la même manière, on utilise notre outil. On vérifie également. On voit que la mandibule est bien placée, les épineuses aussi. Donc à partir de là, on peut lancer le traitement. On va s'apercevoir que les lames vont bouger en continu pendant que le bras tourne. Donc elles vont protéger les volumes sains et laisser le rayon passer uniquement pour irradier le volume tumoral.